Alors, ce qui est en train de se passer est carrément drôle. J'ai du mal à me repérer dans l'espace là. Parce que j'ai fait croire à Léonard qu'aujourd'hui on allait dans un hôtel de luxe comme j'ai fait cet été. Arrête ! On est en plein Paris, en sous-sol, une piscine énorme comme ça. Maintenant, aujourd'hui on va dans un Burger King très mal noté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les moins bien notés. Puisque, en fait, depuis le dernier épisode, il y a eu un virus. Ce concept est tombé à l'eau, parce que tout a fermé. C'est très courant que sur les réseaux sociaux, vous voyez des photos de gens qui postent des photos de leur burger qui est complètement foiré. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la recherche du burger cassé. C'est comme ça qu'on va l'appeler, vraiment. En février dernier, on était allé manger au McDonald's le moins bien noté de France. Et je ne voudrais pas vous inquiéter, mais le Burger King est noté 2 sur 5 sur TripAdvisor. Et vous savez, il y a un classement. 157 sur 157, je vais commander un burger, je vais... Comment ça ? Une brique ? Un Lego. Putain, il est 11h23, il faut que j'aille rejoindre Léonard. Le Burger King n'est pas du tout dans ma ville. Il faut qu'on aille loin. Et une fois qu'on est là-bas, on ne peut pas le manger sur place. J'ai loué un Airbnb de luxe pour l'occasion. Donc pour récapituler, on va dans une autre ville, manger un Burger King nul dans un appartement de luxe. Voilà le topo de la vidéo, c'est parti, je le rejoint. Ça, c'est mon métier. C'est parti, je l'attends. Mais gros, qu'est-ce que tu rends en limousine, mec ? On ne va pas dans un hôtel de luxe, là. C'est-à-dire que c'est une blague, genre... On va manger le Burger King le moins bien noté, gros. Arrête ! Ça n'a aucun sens, cette vidéo. Tout ça pour aller dans un Burger King qui a 3 excellents, 0 très bon, 4 moyens, 11 médiocres et 31 horribles où absolument tous les commentaires disent « N'y allez surtout pas, la pire expérience Burger King de ma vie ! » On est donc en limousine sur une aire d'autoroute et tout à l'heure, on va dans un Airbnb de luxe pour manger un Burger King nul à chier. Ça me dirait vraiment le scénario d'un rêve, tu sais, qu'il n'a aucun sens. Il n'y a eu qu'une suite logique sur rien du tout. Je te lirai les avis tout à l'heure. Pas ouf, non, nul à chier. On me dit luxe, nul à chier. On est un peu sur une salade composée. Bon, on est arrivé. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, c'est pour protéger mon objectif. Ça fait genre, mon appareil photo, il a un masque. Ça fait pauvre tordu. Il protège mais sa caméra que ça bouche. Alors qu'il pourrait la fermer. Gros, tu ne vas pas me croire. Il n'y a personne qui va nous accueillir. Il y a un code à mettre et normalement, ça nous droppe les clés. Ta gueule ? Ah ouais, là, c'est sacrément Covid. Non, mais j'ai payé. C'est ça que c'est le bon cœur que tu fais. Gros, tu dois faire une connerie. Ah, c'est peut-être ça ? Mais si c'est ça, je suis la battue. Le mec, sortir, il va faire. Mais vous faites quoi chez moi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On rentre ! En fait, c'est un espèce de nouveau concept d'appartement. Il n'y a pas de clé et que des codes. Ici, on a quand même l'impression d'être chez le médecin. On peut prendre des boissons ou à manger. Ok, c'est parti. C'est un transformeur sur une porte ? Mec, ça sent le tabac de salaud. Je suis abattu. Mec, c'est une puterie. Mec, c'est une puterie de chien, gros. C'est une salaud, gros. Mec, ça pue. Mec, tu m'as toutes les clopes. Non, je suis abattu. Ça, c'est un sort, mon Airbnb m'a bien noté, mec. Mec, tu m'as ce balcon de salaud, gros. C'est sérieux ? Mec, il va falloir que je sorte, avant. Ça me monte à la gorge. Il va falloir qu'on monte sur Orléans, gros. On peut clairement pas dormir ici, donc... Il y a écrit « vue sur la tour Eiffel ». Ah oui, vue sur la tour Eiffel, hein. Ah, et bon ? Il y a quand même une tâche de clope. Mec, il a éteint sa cigarette ici. Il y a des trous de boulettes de clope. J'étais tout content. Mais gros, c'est une des plus grosses puteries que j'ai vu de ma vie. C'est trop improbable. Le Airbnb que j'ai loué était noté 4,74 avec 70 avis. Propreté, 4,7. Communication, 4,9. Arrivée, 4,9. Pourquoi, nous, c'est zéro partout, là ? Je vais me faire 180 euros, gros. On repart en train, tant pis. Mec, dans tous les hôtels qu'on a fait, on n'a jamais eu une odeur dégueulasse, ça se proche de tabac. Bah, peut-être que d'habitude, c'est bien. Mais là, la personne qui était juste avant nous, j'ai pas envie de savoir ce qu'elle a fait. C'est un cache-misère, mec. Le genre, tout a l'air beau d'apparence, mais c'est hyper mal géré. Le cadre, il est bancal, frère. Ouais, j'avoue. Bon. Et bah, voilà. J'ai voulu aller faire le vanguard cake, le moins bien noté. On s'est retrouvé dans la ville, le moins bien noté, avec l'appartement le moins bien noté. Ça fait longtemps que j'avais pas été aussi dépité, mec. Bon, bah, du coup, on décide de rentrer chez nous, à Orléans. C'est un échec, aujourd'hui. On a raté notre train. Putain, bon, je vais plus qu'on s'est pas né d'avant. Mais, c'est pas fini. Vous voyez, ce petit ticket que j'ai dans la main, actuellement, ça a l'air d'être un ticket de carte bancaire, et pourtant, je suis dans un train, je suis pas censé faire des achats. Si je l'imprime, là, j'aurais juste fait ça en papier. Les informations dont vous avez besoin, c'est-à-dire qu'elles sont sur ce document, donc, euh... C'est le même document. C'est les mêmes informations. On est en 2000 ans, je veux dire, euh... Moi, si j'ai pas d'imprimante, je... Vous pourriez faire un geste, parce que là, franchement, je trouve que c'est pas très honnête. C'est marqué imprimé, d'accord ? Il fait y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps d'imprimer, voilà, quoi. On essaye d'être honnête et on se fait quand même baiser. Franchement, c'est incroyable. Joyeux Noël ! Alors, ça remboursera pas mon amende ni le AirBnB, mais si au moins tu pouvais t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir, quoi. Franchement, cette journée me scandalise. En plus, gros, le mec, il est tellement malhonnête, genre, j'ai payé, juste le truc, il est pas réprimé. Tu sais, là, il met des pouces rouges sur les vidéos, ouais, tu sais ? Non seulement, il met un pouce rouge sur les vidéos, et après, il fait... Et toc ! Ben voilà, on se retrouve demain. D'ailleurs, on avait assez une journée. En vrai, fils de pute ! Je rigole, hein, je rigole. Non, ça arrêtait le pompon. Un vrai mec qui arrive, gros, il me retourne. Ici, dans l'intro, vous avez vu tout ce que vous avez vu, c'est parce que j'ai demandé en story Instagram si vous vouliez que je laisse. C'était 96% à dire oui, donc j'ai tout laissé. Alors, quand j'ai fait mes recherches pour le Burger King, ils m'ont bien noté, donc il y en avait un à Paris, et un qui était un peu plus proche de chez nous. Pour une raison de contenu, je m'étais dit que Paris, ça serait mieux. Ben, vu ce qui nous est arrivé hier, je pense que si on décide d'y retourner aujourd'hui, je pense que cette fois-ci, on finit à l'hôpital. Je pense qu'il nous a arrêté pas et calme. Celui-là, on devait aller de base, il avait 2 sur 5 sur Top Advisor, il était 157 sur 157... De tous les Burger King ? De repas sur le pouce. Repas sur le pouce, c'est la version bourgeoise de fast-food. Donc, le dernier, quoi, de tous les fast-foods. Voilà, mec, celui où on va aujourd'hui, il a également 2. 15 horribles ! Il n'y a pas un mec qui s'est dit, c'est vraiment bon, je ne sais pas, c'est un agréable moment gustativement. Je ne l'ai pas encore lu les avis, je vais lire dans la voiture, je vais juste te dire un truc, c'est que nous sommes à la recherche du burger cassé. Je fais un burger moche, il y a les légumes moches. Il y a les mecs moches. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Ça s'en fait le début de complexe. Bon, on n'a plus qu'à y aller. Tu sais que ce matin, quand j'ai dit à ma mère, oui, maman, je prends la voiture, elle m'a dit, tu fais quoi aujourd'hui ? J'ai dit, je vais dans un Burger King nul. Je crois qu'elle n'a pas compris, gros. Il vole la voiture qu'il a acheté à sa mère parce qu'il n'a pas de voiture. Tout le monde vole la voiture de ses parents. Sauf que toi, si tu l'as acheté avec ton argent, mais du coup, tu n'as pas toi. En fait, j'ai mis tout l'argent dedans, maintenant, je ne peux plus en acheter une pour moi. Mais c'est la vérité, on est les YouTubers au Palace les plus fauchés. On est des merdes. En commentaire, mettez un fast-food, s'il y a 50 000 pouces bleus sur cette vidéo, on va encore dans un fast-food, maman, noter. Il cherche quoi ? Tu cherches quoi ? Je cherche l'intoxication alimentaire en fin de compte. Le fast-food le plus liké en commentaire. On me demande si tu ne prends pas un malin plaisir à... Non, c'est une petite particularité. C'est ça qui me drive dans la vie. Ce restaurant est horrible. Je n'ai jamais vu cela. Il n'y avait plus de ketchup, de maillot, de salade et d'eau. Vraiment, il n'y a plus de... Plus d'eau. C'est possible qu'il n'y ait plus d'eau. Un salarié prenait des frites à pleine main, sans gants, bien évidemment. Le client s'est alors plaint de sa manquée vide en hygiène. Madame n'était pas contente et répétait qu'elle n'avait pas mis ses mains dans les fesses. Encore haut. Vraiment, c'est l'endroit où on va. Mec, c'est terrible, je vais être blacklisté par Burger King, McDo, alors que j'adore manger des fast-food. Il y a un mec qui a dit, dommage, je ne peux pas mettre moins. Alors, tu l'as mis un, quoi. Il demande quatre menus, j'en paye cinq. La véreuse, elle rajoute un menu et elle l'encaisse pour elle. Comme le contrôleur SNCF, hier. Je suis sûr qu'il est parti manger, c'est au meilleur trois viandes, après. Ne pas y mettre les pieds. Et nous, on va carrément y mettre la bouche, quoi. Vingt minutes entre la commande et être servi. C'est marrant parce que c'est un fast-food, mais il met plus de temps à te servir qu'un restaurant en gastro. Et du coup, nous, je ne fais pas la gastro. Mec, c'est quoi ça ? On dirait qu'on est en train de coucher ensemble, parce qu'on est dans le Titanic. Mec, est-ce qu'au drive, pour voir un peu s'ils sont compréhensifs ou pas, on jouerait un peu, tu sais, la carte des gens un peu neuneux, enfin, genre, qui n'ont jamais mangé un Burger King, genre, pour voir s'ils perdent leur nerf. C'est le mec qui va dans un fast-food et qui demande si c'est sans gluten ou... Et du coup, c'est quoi le Burger King ? La chaîne, elle a été créée quand ? C'est le crocasse-couille. On arrive, on arrive. Bonjour, est-ce qu'il y a un équivalent menu maxi best-of ? On fait les grands menus. Du coup, est-ce qu'il y a un équivalent Big Mac ? Allô ? Je ne sais pas, c'est quoi ? Un Whopper, alors ? Ça, ça me parle, le Whopper, je crois que j'ai vu dans les pubs. En plus, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Il vous en reste de l'eau ? Pardon ? Il n'y avait plus de ketchup, de maillot, de salade et d'eau. Vraiment, il n'y a plus de... En vrai, pour l'instant, elle est super gentille, parce que, franchement, là, c'était vraiment les clients lourds. Attends, je vais payer, mec. Ça fait plaisir, bon courage. Mais oui, c'est le Burger King qui nous a bien noté et que les gens les plus adorables. Elle est géniale, la fille. Elle est incroyable. En plus, j'étais lourd, elle n'a rien dit. Mais pour ça, je vous jure qu'il est noté d'eux. Ils ont fait des efforts, c'est Noël. Bon appétit, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Mais attends, c'est déjà... On a eu notre commande en combien de temps, là ? Une minute ? Mec, je me sens tout con. Si ce qu'on va manger, là, est bon et conforme, c'est-à-dire que, gros, TripAdvisor, c'est chaud, c'est-à-dire que tu as des petits casques, gros. On a joué les clients relou et tout, alors que... J'étais là, ouais, menu McDo... Putain, alors qu'elle était adorable, mec. Elle était trop gentille. Pour l'instant, ton Burger King est génial. Tu sais, comme quoi, ça se trouve que ça dépend aussi vachement des employés, gros. Attends, parce que là, je parle, ça se trouve... Une frite verte. Une frite bleue. Il a l'air plutôt pas mal, ces Burger King, au final. Alors, on avait commandé quoi ? On a des deux boissons, on a l'eau. En fait, j'ai un peu souci, parce que... Je ne sais pas compter jusqu'à 4, donc je ne peux pas vérifier. On a bien de 4 nuggets. Mec, je vais goûter une frite. Alors ? Elle est pas mal, on l'entend. C'est chaud, c'est croustillant. Très bonne. Donc, les nuggets, j'en boutin. Avec de la sauce, peut-être ? Non. Je veux sentir le vrai goût. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre de la sauce. Les nuggets sont meilleurs chez McDo. Je confirme qu'ils sont meilleurs chez McDo. Il ne reste plus que le Whopper. Donc, ça veut dire que si le Whopper est bon... J'ai jamais goûté un Whopper de toute ma vie. Et toi ? Ouais, j'ai jamais goûté le double Whopper. Excuse-nous. Ça doit, là, il prend un malin plaisir à dire ça. Il a l'air tout malicieux. Non, mais en vrai, comment ça, il a deux grudées. Pour l'instant, il est bien emballé. Genre, vraiment... Non, mais ça aurait été chelou qu'il soit pas emballé en même temps. Non, mais il aurait pu être mal emballé. Il peut pas mal emballer un burger, vraiment, genre... Même moi, je sais le faire alors que je l'ai jamais fait. Bon, j'avoue, il est bien fait. Ça déborde un peu comme il faut. Pour un peu émoustier le palais. Incroyable. On se sent l'habituer. C'est un véritable professionnel. Ses papilles sont ouvertes. Il ressent l'émotion. Il ressent l'histoire que le burger veut lui raconter. Il les larmes lui viennent. C'est un 10. Yes ! Ok, le critique culinaire. Franchement ? Alors ? Bon, c'est pas mal. Je sais, il est plutôt bon. C'est même un peu grillé. C'est pas mal. Non, mais franchement, c'est le Burger King le plus normal que j'ai mangé de ma vie, genre. Genre, comment il a deux ? On pourrait dire que c'est l'intérieur qui est dégueulasse, etc. Mais là, vraiment, les jeux ont critiqué la bouffe. Ouais, ils ont critiqué la bouffe et le drive. Et là, le drive, très bien. Bon, on a fini de manger le Burger King. Et bien, il était terriblement plus que normal, mec. C'était... Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Comme quoi, en début de vidéo, j'ai lu un Airbnb qui était super bien noté. C'était de la grosse merde. On va dans un Burger King qui est mal noté. C'est bon. Il est bien. Comme quoi ? Mais je n'ai plus du tout confiance dans les avis sur Internet. Les gens, je n'ai pas confiance en vous. Vos avis sont non scrupuleux. Je vous rappelle que si vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous avez une bonne nouvelle la semaine prochaine. Une bonne nouvelle ? Une bonne nouvelle dans leur vie. On va avoir une bonne nouvelle. Je sais que la bonne nouvelle, c'est une nouvelle vidéo. Parce que là, c'est peut-être un mauvais moment. Donc non. Bisous, bisous. Bisous.